L'enfant va croire ou l'ado va croire que le monde lui appartient. Et donc il va apprendre à apprendre les choses, apprendre ce qu'il intéresse, sans forcément demander. Il y a un risque aussi, c'est que l'enfant ou l'ado soit très centré sur ses besoins. Il a des besoins, il va les plaisir, les satisfaire. Le troisième risque encore, ça peut être que sa vision du monde restera à l'univers qui l'intéresse. L'enfant va grandir dans ce monde en regardant le monde comme il a envie. Et il va développer des pensées, des valeurs et des croyances en pensant que c'est pas le monde. Et il s'entiendra à ça. Autrement dit, sa vision sera, si l'on ferme, mais en tout cas très simplifiée. Ça c'est le risque de l'individualité. L'autre piège, c'est le contraire, on l'appelle le collectivisme. C'est s'investir beaucoup dans la société et l'enfant va grandir peut-être avec des idées que les parents vont lui donner de « ne t'occupe pas de toi, occupe-toi du monde ». Et ça peut vouloir dire que l'enfant en question n'acquiert pas sa responsabilité individuelle en développant son potentiel. C'est comme s'il était attaché au monde. Et c'est comme si le monde était important et que lui était un peu son prisonnier. Donc c'est un enfant qui va beaucoup grandir avec le souci des autres. On peut dire que c'est super, dans une certaine mesure. Vous allez voir pourquoi, dans un petit moment, cet enfant-là ou cet être-là va rester beaucoup centré sur le progrès du monde et le développement de la société. Ça peut être un enfant ou un ado qui s'investit beaucoup dans le monde social et qui ne fait que ça. Mais à votre avis, qu'est-ce qui manque ? Il n'investit que dans les actions sociales jusqu'à s'oublier lui-même. Pourquoi je dis que ce sont deux pièges, à votre avis, dans le développement d'un enfant, d'un ado ou même d'un adulte qui peut être comme ça ? Pourquoi ce sont deux pièges ? Vous n'existez pas. Ils n'existent pas. Vous n'avez pas compris. Tout ça ? Dans le premier, dans le deuxième, dans le deuxième. Oui ? Dans les deux cas, il faut quand même qu'il détorte et trouver sa place dans le monde, en fait, c'est quelque chose. Oui. Mais là, on trouve qu'il va même faire d'autres. Oui. Une autre idée ? Oui ? Moi, la deuxième partie, le collectivisme, ça me pose beaucoup de questions parce qu'on voit beaucoup dans les questions des textes qui disent « oublie-toi-toi-même » ou justement qui parlent de l'importance de faire dire la société. Et donc, on sent parler de développer son potentiel. Enfin, voilà, ça a un équilibre qui me pose beaucoup. OK ? Alors, dans la fond, « oublie-toi-toi-même », ce n'est pas « tu n'es rien et tu ne fais que servir les autres ». Il manque quelque chose. Et là, j'en viens au concept où il va y avoir un moment. Dans sa pureté, quelque part, c'est le concept du tout idéal. Pour moi, c'est un concept fabuleux qui est déjà en soi, il est répliqué, une modification de l'enfant. J'ai l'impression qu'il manque que beaucoup de parents varient, ont compris ça. Comment faire en sorte que mon enfant soit au monde ? Et donc, faire le monde. Mais dans ce contexte, quelque part, que les deux aspects qu'on a vus tout à l'heure sont rentanglés en un fond. Ça veut dire quoi ? On peut l'appeler l'altruisme. L'altruisme est une qualité merveilleuse qui est vraiment un temps de l'humain, qui est de se considérer soi-même, de s'aimer soi-même en tant que créateur de Dieu, mais d'être dans le temps de soi. Mais plus je vais m'enrichir et me développer, plus ce que je vais donner sera riche et sera important. On ne nous demande pas de nous ignorer, on nous demande de nous détacher de nous. Pour éviter l'égoïsme. Mais il nous est demandé sans cesse dans la foi. Ça veut dire développer nos qualités, nos capacités, notre potentiel. Donc ça veut dire que, être dans l'altruisme, aider nos enfants à être dans ces visions-là, c'est être dans le monde. Vraiment. Ça veut dire, ils s'engagent à servir dans la société en mettant en œuvre ses qualités, ses capacités, ses talents, ses dons. Les chants que j'ai entendus tout à l'heure sont très beaux. Et ils sont partagés. L'enfant pourrait chanter simplement dans sa chambre. Ça nous est donné en partage. Pour moi, ça va un peu dans ce sens-là. Il développe son potentiel essentiellement au profit, au bénéfice du progrès social. Là, on est dans tout l'idéal. On ne se développe pas pour soi-même. Là, je reste quelque part individualiste. Je me développe au profit de la société. Et en même temps, comme tu dis, Anaïs, je me détache de mon développement pour ne pas que le garder pour moi. Parce que je l'offre. Donc l'important sera le don de soi. Mais encore fait-il développer le soi. Il développe le sens de la responsabilité individuelle et sociale. Et puis, il regarde quelque part les autres avec indulgence en percevant les richesses potentielles spirituelles. Bon, voilà. Tout ça, c'est des notions sur lesquelles je passe un petit peu vite. Et bien sûr, j'apprends aux valeurs humaines. Et l'unité du monde, donc, à des gratitudes parce qu'il voit Dieu à travers toutes ses créatures. Ce concept du double idéal, pour moi, est la base de la construction de la relation par enfant et enfant-marre. Et élever nos enfants dans ce contexte-là, quelque part, ça sera vraiment les aider à être au monde. Alors, avant d'attamer quelques exercices, je vais faire une comparaison, mais peut-être une question. Et ma question semble un peu bizarre. La notion de manifestation du Dieu, vous savez, ce sont les prophètes et les messagers des différents religions, paroles âges de prophètes, à notre époque. Quelle pédagogie ont ces prophètes, ont toujours eu pour l'humanité ? Quelle pédagogie les prophètes ont eu pour l'humanité ? Vous savez, on les appelle les grands éditeurs. Quelle est leur manière de faire avec l'humanité depuis tout le temps ? L'amour. Qu'est-ce qu'il y a ? Aimer son prochain. S'occuper de son prochain. S'occuper de son prochain. La pédagogie par l'exemple. La pédagogie par l'exemple. Et je ne veux pas me prêter. Bonjour. Vous pouvez voir. La montre toute cette amitié, qui montre la compassion, etc. Et donc, la crise apprenne à l'humanité à faire pareil. Donc, ils vivaient ce qu'ils étaient, ce qu'ils préconisaient pour l'humanité. Ok. D'autres affaires encore, quelle est leur manière de l'humainité ? Oui. Tenez ton prénom maintenant, comme ça, je les apprendrai par cœur. Ils sont venus donner une direction. Donc, des guides. Oui. Ils n'étaient pas là que vous avez. Ok. Ils orientaient. Quoi d'autre encore ? Un langage assez compréhensif, à faire des paravons et des histoires. Pour que tout le monde comprenne. Ok. Donc, il fait en sorte que ce qu'ils avaient à dire, leur mécanisme à transmettre, était compréhensible par ceux qu'avaient recevoir. Oui. Pour que surtout qu'ils appliquaient ces livres. Ils nous demandaient de faire. D'accord. Alors, à nouveau, à l'apprentissage par l'exemple, ils vivaient ce qu'ils demandaient, leur mécanisme de vivre. Ok. Par rapport à l'autorité maintenant, par rapport à notre thème, quelle c'était le diadétique par rapport à l'autorité ? Est-ce que les prophètes avaient l'autorité sur l'humanité ? On a quelque chose ? L'autorité, l'amour, comme on parle là, il dit à l'acte, suivre les lois, par amour, c'est différent. C'est l'autorité, mais on est libre. Il y a l'autorité, mais il y a le tout. D'accord. Donc, je peux ne pas suivre les lois. Je peux. Je ne suis pas obligée, mais si je peux, c'est par amour. C'est pas vraiment ça, c'est vraiment une chose. C'est sûr, c'est sûr. Ah, on commence à définir le mot. Oui, je t'en prie. Non, mais pas. Ben, bravo là, il dit parce qu'il nous aime et qu'il veut le faire bien. Et si je ne veux pas, il faut que je le fasse, il ne faut pas. On peut aussi. Alors, si on veut devenir bien, on veut, comme, par exemple, un bravo, un bravo, un bravo, un bravo, avec ne pas manger de cochon, parce que je ne suis pas encore bien. Mais maintenant, on va revenir pour manger, parce que maintenant, on a le frigo. D'accord, le frigo, le frigo. Donc, tu veux dire que les lois peuvent évoluer, les moments sont les siens ou pas ? Ok, on reviendra peut-être là-dessus. Alors, ce qui m'intéressait, c'est pour cette élection. Et là, une question qui peut être encore supérieure, c'est quelle pédagogie Dieu utilise pour l'humanité ? Pédagogie, c'est un mot qui est très, qui est beaucoup dans le monde de l'éducation. Avoir une pédagogie, c'est alors une manière de faire et d'être dans la relation de sa membre à l'autre. C'est une pédagogie d'adulte, ça peut être aussi une pédagogie de vie des enfants. Et finalement, Dieu, le créateur de tout, quelle pédagogie a-t-il par rapport à l'humanité ? Bien sûr, quelle pédagogie font les îles aux prophètes qui ont pratiquement la même vis-à-vis de vous ? C'est une question intéressante. Et quand j'en ai parent, j'avais quatre enfants et maintenant j'ai cinq petits-enfants, donc je suis encore plus dans le monde de l'éducation. Et ça m'a beaucoup intéressé, mais finalement, par là, il a quelle pédagogie, c'est-à-dire ? S'il était un parent pour moi, quelle serait sa manière de faire avec moi ? C'est une question intéressante. Parce que finalement, tout est dit dans les livres, dans notre manière de nous comporter. Alors bien sûr, la réalisation humaine est plus difficile. Alors je me suis allégé de comparer un petit peu, juste en quelques citations, la mission de devoir éduquer. Est-ce que tu veux lire la première citation ? J'en j'ai un petit peu. « L'unique mission des prophètes et messagers de Dieu est de guider l'humanité dans le droit sentier de la vérité. » D'accord ? « L'unique mission des prophètes et messagers de Dieu, c'est guider l'humanité. » Un peu comme si je m'en l'indique, c'est par là. Il y a un chemin, mais ce n'est pas un chemin avec des murs. C'est un chemin qui est ouvert. Ça veut dire qu'il y a possibilité de ne pas le prendre, de voir ce que je suis, d'aller en marche arrière, et de me prendre autre chemin. Donc c'est-à-dire que si les parents-là, ou si les messagers étaient les parents, ils ne disent pas, il n'y a que ce chemin-là, tu prends ça ou rien du tout, ils disent, voilà, voilà le chemin que je vous donne. Oui, si t'en prie. Tu peux me dire ton prénom de François. François, merci. Quand tu as évoqué la question qu'est la pédagogie de Dieu, moi, ce qui me vient d'esprit, la première pédagogie, le premier concept, c'est la liberté que nous avons. Ok. Nous sommes une autre. Et effectivement, ça rebondit sur ta réflexion, qui veut dire qu'il n'y a pas de mur. Il y a un guide, mais il y a toujours le choix. Et peut-être que c'est la pédagogie, c'est-à-dire qu'il est libre de faire le bon sens. Et en même temps, en fait, dans ma vision des choses, les prophètes me disent, et notamment dans les répètes, ils disent, voilà, je vais vous guider vers le chemin le plus droit. Il n'y a pas de mur pour t'empêcher d'aller ailleurs, mais je rajouterais, il y a quand même des variants de sécurité. Il y a ces commandements et ces lois qui nous sécurisent. Voilà. Mais on peut sauter la barrière. Ou on peut rester quelque part dans cet aliment. On reviendra sur cet aspect-là. Deuxième citation, à Tim. Tu me dis, si tu la vois, te tuer, parce qu'elle n'est pas forcément visible. Tu la vois, te près, te tuer. Oui. Oui, je t'en prie. Alors, les parents doivent faire tout leur effort pour enseigner leurs enfants à croire en Dieu. Car si les enfants sont privés de cette grande saveur, ils n'obéiront pas à leurs parents. Je n'arrive pas à leur papa. Oui, oui, tu es, tu es de travers. Est-ce que tu veux bien, je ne sors pas, c'est Catherine. Je t'en prie. Donc, ils n'obéiront pas à leurs parents. Alors, ils n'obéiront pas à leurs parents, ce qui, dans un certain sens, signifie qu'ils n'obéiront pas à Dieu. En effet, des tels enfants n'auront des considérations de personne et feront exactement ce qui leur plaît. Bahad, where would you say? Alors, ça va parler un peu aux enfants, ça. Quand j'entends, je veux faire ce qu'ils me plaît et laisse-moi tes ma vie et je suis libre. J'ai beaucoup entendu ça quand j'avais des 4 ans. Ça me posait un peu de questions. Alors, voilà, je me suis amusé à comparer à la fois la mission des prophètes et la mission des parents. Puis, je me suis dit, finalement, c'est pas si étonnée que ça. Parce que les prophètes ne font que transmettre des commandements aux parents. Et puis, bon, il y a beaucoup d'écrits qui s'adressent aux parents. Je me rends compte dans la compilation d'éducation en cause. Mais si un enfant n'obéit pas à ses parents, c'est comme s'il n'obéit pas à Dieu. Donc, ça veut dire que si j'enseigne pas à mes enfants la foi en Dieu, quelque part, ça veut dire que ses parents n'ont pas faim. Et ça pose une vraie question pour le monde actuel qui est un monde qui présente le plus fort en Dieu, en tout cas, vouloir s'en passer. Et ça ne m'étonne pas qu'il y ait une telle descente dans les valeurs d'ordre moral qui fait que si un enfant ne reçoit pas le message qu'il doit voir à un créateur, eh bien, ses parents ne sont pas crédibles. Parce que, d'ailleurs, les parents, il n'y a rien. Mais les parents ne sont que des êtres humains aussi fragiles que les enfants le même. Donc, la notion d'obéissance prend du sens, l'obéissance aux parents prend du sens en face de toi. C'est une citation. Tu connais les rapaces, les oiseaux qu'on appelle la variété des rapaces ? Un aigle, un faucon, une buse ? Un aigle, du moins, c'est un oiseau qui fait partie de la variété des rapaces. Comme d'autres oiseaux, ils ont des bases particulières qu'on appelle des serres. C'est écrit de la même manière. Enserrer, c'est prendre dans ces serres. Et quand je prends dans les serres, je tiens. Alors, c'est une image d'un fleuve et des rives. Quelle est votre compréhension ? En tant qu'enfant ou en tant que parent, en tant que... Vous pouvez compter avec la quantité d'un des deux. Quelle est votre compréhension de cette image et de cette métaphore ? Sans trop réfléchir. Oui, vas-y. Oui, donc, en fait, si l'enfant, par exemple, va faire ce qu'il veut... Qui serait l'enfant dans cette image, pour toi ? Le fleuve. Le fleuve. Donc, s'il va n'importe où et qu'il fait ce qu'il ne faut pas, on va s'acquitter de violents, alors que, bon, peut-être que les règles qu'on lui met qui l'entoure sont faits trop serrées. Ça me fait pas... Je peux me permettre, je peux te donner un exemple ? Oui. Il y a un proverbe malgache, pour toute l'éducation, qui dit que l'éducation d'un enfant, c'est délicat, c'est comme prendre de l'eau au creux de la main. S'il les doigts sont trop lâches, l'eau pour la travers, il ne va tout de rien. Et si on se sert de trop, il ne restera plus rien. Donc, il faut vraiment que... C'est très délicat, il faut mettre de l'eau au creux de la main, il faut bien serrer les doigts, juste ce qu'il faut, pour que l'eau reste dedans. Et pour moi, c'est tout le problème de la difficulté, parce que même, tout le monde-même, je crois que... En fait, aussi, touche le chaud et le froid, parce qu'il y a des peurs très durs. Par exemple, pour la méritance, quand tu dis, c'est lui qui agit la fille, je le modifie. Et par contre, partout, je dirais, ça ne va plus le sens, c'est d'ici un monde, beaucoup d'encouragement, beaucoup de... Par exemple, mais par moments, il y a des moments, des moments très très durs. Et je me dis, peut-être qu'en tant que parent, il faut aussi qu'on souffle le chaud et le froid. Je pense que... Il y a... C'est cette dualité pour qu'on la maîtrise, quoi. C'est une bonne introduction de l'ignac de soi. C'est une autre image qui vient du froid. C'est-à-dire que quand il y a toutes les rives, nous, on ne coupe plus. Mais que si les rives sont extrêmement serrées, ça devient un torrent extrêmement violent aussi. C'est-à-dire qu'en fonction, pour rejoindre un livre qui donnait, c'est que de trouver le bon équilibre des rives, c'est entre pas de rives et trop de rives, ni l'un ni l'autre, mais... Donc, c'était représenté le juillet. Le trait bleu, c'est le fleur. Voilà. Tout ça, c'est le fleur. Les gens de lui qui disaient ça représente des enfants pour soi. Donc, dans cette métaphore, ça ne veut dire que les rives, ce sont les parents. Alors, soit il n'y a pas de rive du tout, soit voilà la rive en rouge. Imaginez que le rive, c'est comme un tuyau et le fleuve comme de l'eau. Qu'est-ce qui se passe dans ces deux parties-là, la première et la deuxième ? Qu'est-ce qui se passe au milieu de l'eau ? Il dérive. Vas-y. Elle devient toujours plus petite. Pardon ? Elle devient toujours plus petite parce que c'est moins important. Ici, tu veux dire ? En haut, elle est encore importante, il y a un premier. Exact. Qu'est-ce qui va se passer sur le cours du club ? Au milieu de l'option, il y a des... Des torrents. Des torrents. Enfin... Trop de pression. Trop de pression. Où ça ? Dans le désert. Ici, là ? Ouais, c'est pas... Il y a trop d'eau pour un peu de pression. On a tous un robinet à la maison, enfin, j'espère. Et l'embûchure du robinet est à peu près la même. Mais imaginons que le même courant d'eau qui sort de votre robinet, imaginez que vous avez un robinet qui est gros comme ça, ou un tout petit comme une aiguille. Qu'est-ce qui se passerait au niveau de la pression de l'eau ? Vous aussi, elle ne s'est pas à ce que ça, c'est un peu trop trop. Pardon, t'as dit ? J'ai pas entendu. Dis voir, dis voir. Je ne peux pas. À quel moment l'eau est sous pression ? À quel moment l'eau s'accélère ? Plus la pression. Bien sûr. C'est une loi mécanique. Si tu resserres un tuyau, le même courant d'eau, sans qu'il y ait plus d'eau, moins d'eau, ça s'accélère puisque le passage est plus étrange. Bien, c'est une évidence mécanique. C'est pareil en relation humaine. Et ça rejoint que ce que tu évoquais, dans l'eau qui passe dans les doigts, plus de moi, si je serre, ça va passer plus ou moins à travers. Alors maintenant, rentrons dans la métaphore, remplaçons la rime par les parents, ou les éducateurs, un professeur. C'est pareil. Et remplaçons l'eau par les enfants, ou nos jeunes. La question, c'est alors, quand est-ce qu'ils sont trop larges, et quand c'est trop terrif, comment évaluer qu'on est trop strict et autoritaire, et comment évaluer qu'on est trop... Bon, c'est une bonne question, ça y est, on commence à rentrer dans le livre du sujet. La même chose, ça va nous rater quelque part. Très bien, Tanaï. Oui, il y a autre chose qui m'interpelle dans l'habitation, c'est ce mouvement. Que si on traite de violence, ce qui est en mouvement, donc si c'est bon, c'est en mouvement, mais que les rimes, même si elles sont très solides, et que c'est elles qui ont finalement plus de force, elles sont statiques, elles ne bougent pas, et du coup, on ne dit pas qu'elles sont violentes. Donc, continue ta pensée. Attention, on parle des parents et des enfants, même. Donc, pour les évaluations que je te laisse, c'est plus rien. C'est pas par un jour, je le devine. Eh bien, t'as de la chance, parce que toi, tu pourras prévenir, plutôt que guérir. Allons-y. Ça suppose quoi, ce que tu viens de dire ? Effectivement, le bleu est en mouvement. Bon, par exemple, si on dit que les parents se guérissent et que les enfants, c'est les dents, on voit que, je veux dire que les enfants, ils sont en mouvement, et par exemple, ils grandissent et que ça change, donc ils sont dans quelque chose de mouvement. dynamique, et que les rives, elles doivent être fixes, elles ne doivent pas bouger pour permettre de contenir la violence. D'accord. Est-ce que tu as fait dire que les rives doivent être ici, comme ça, ou comme ça ? C'est-à-dire, est-ce que ça met un choix d'être plutôt, comment tu disais, cool ? Je laisse mon enfant prendre sa place, éventuellement, même, je disparais, comme ça, l'eau peut prendre toute la place, cette heure. Bien. Bien. Oui ? C'est ravis ? Sur le fonctionnement social, si la force de l'eau est trop grande, elle peut même attaquer la rive et même la déforcer. Bien sûr. On voit ça, l'automne, il y a un processus d'inondation, il y a des compressions, et les rives ne sont pas très solides, peut-être là, ça peut déborder, il y a une main par là. Non, mais on veut dire, on diminue la rive, on débarge un peu, pour voir. Bon, tu veux obtenir la souterche ? D'accord. Donc, tes parents ont compris. Il y en a un peu de souterche ? Non, déjà, non, déjà, on le suive, c'est pas un souterche, c'est fait, c'est fait, c'est fait, D'accord. Pourquoi tu as fait ça ? T'as dit ? Ben, ben, puisque le 1, c'est trop, trop large, et le 2, c'est un peu trop, 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 vous voyez, par exemple, si l'enfant, elle pleuve, les 2, les parents, la tiennent très sécurisée, et au 1, ils la laissent partie où elle veut, mais de l'oeuvre au milieu, en fait. Ah, comment faire pour trouver ce milieu ? C'est une bonne réflexion, je t'en suis. Mais moi, c'est comme tu as dit, on est revenu sur le gros, enfin, le large, en disant, allez, on va laisser tout faire, enfin, on va laisser vivre, et tout. Tu manges ce que tu veux, tu te couches quand tu veux, tu as une application, quand tu veux. C'est là, c'est là, en fait, qu'est-ce qui, sur quoi on se base, alors, pour dire, c'est ça, et pas laisser trop ça, je veux dire, pour un parent, ce serait plutôt, pour faire un effort sur le respect, un autre parent, ce serait, mais, comment, comment donner une bonne, enfin, une ligne, quoi, pour tout le monde, parce que si on dit, enfin, c'est très vague, alors, pour les gens, tout le monde, interchète un peu comme eux, et je pense que c'est mon avis, mais il y a aussi une liberté de l'enfant, je pense que l'enfant doit avoir des règles, c'est sûr, mais je ne trouve pas qu'il ne va absolument être passionné, ou, et c'est un peu, moi, c'est un peu le continent que j'ai, quand je n'ai pas fait les écrits, mais c'est aussi mon interprétation, mais c'est aussi donner une liberté à l'enfant, et pas forcément, il ne sert à faire des choses, non, non, je crois bien qu'il a l'air vraiment bon, pendant ce week-end, c'est un truc, oui, c'est un truc, tu te dis ton silence, parce que je ne pense que la vie, parlons, ça dit, ça dit, je t'en prie, alors, pour faire les deux, alors, on va faire une semaine, la nezquette, merci, merci, je ne vais pas faire l'enfant, je vais te dire, qu'il y a un moment, je vais te faire des choses, non, Donc, je vais vous mettre sur la chaîne, je vais dire, je veux toute ma liberté, je vais vous arrêter le plus possible, ou en tout cas, mes parents seront les larges, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Il va se mettre du ventre, attention, on resserre les volants. On va voir, on commence à rentrer dans ce sujet, je t'en prie. Dis-moi ton prénom, Sarah. Je voulais juste rebondir sur ce qu'Anne-Yves disait, qu'elle est vif d'être fixe. Pour moi, c'est normal qu'elles changent avec le temps aussi. On ne peut pas avoir les mêmes vives avec un enfant de 3 ans et un enfant de 12 ans. Donc, j'aimerais me dire que la position des parents doit s'adapter à l'âge des enfants, que ma manière d'être et de faire avec eux sera différente. Alors, la question qui va avec celle-là, c'est qu'est-ce que tous les enfants de 15 ans vont avoir des parents qui se positionnent très fermement dans ses positions dans ses filles ? Chaque parent a son éducation. Il n'y a pas un modèle unique, chaque famille. D'accord. Mais n'oublions pas ce qu'on a vu avant par rapport aux écrits. Dans la notion de l'idée, etc., on a dit quelque chose que je reçois aussi. L'enfant est comme dans une mouvante. Parce que l'enfant, il rentre dans la vie dans laquelle il a plein de choses à vivre. Donc, forcément, il rentre dans la vie. On ne peut pas venir à prendre du compte. Et la question qui se rajoute encore, est-ce que les parents doivent avoir une position qui est déterminée, qui est assez stable de son éducation ? Encore une minute, ça fait dans les éducation. Et chaque parent doit avoir une mouvante. Ah ! Le parent, tu l'as dit, il est remettrable. C'est la notion de couple ? Oui. Donc, ça pose la question de cohésion éducative. On a eu bien ensemble. Je ne sais pas. Bon, on fait attention à l'écoute. Et il y a beaucoup de tendus qui vont se remettre à l'heure, normalement, à ce que vous. Oui, bon, je ne veux pas rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Mais pour moi, dans le couple, il faudrait que les parents aient à peu près les mêmes visions pour moi. Parce que sinon, souvent, ce qui se passe autour de nous, c'est que quand les parents s'entreditent tout le temps, l'enfant va toujours là où ça l'arrange. Et donc, elle arrive, elle est très inévitable. Mais je voulais juste aussi revenir à ce que j'ai dit, je ne sais pas comment ça passe. Les enfants, c'est vrai que c'est les parents qui devraient s'adapter. On n'est pas un enfant de 3 ans. C'est-à-dire que si un enfant de 20 ans, on lui dit comme un enfant de 3 ans, disons, c'est pas parti, c'est qui, c'est ça. Ça marche pas, mais d'un côté, même deux enfants, du même contenu. Ils n'ont pas la même personnalité. Et la régime, on doit se passer. Mais nous, les parents, on n'est pas entraînés pas de cet enfant-là. On ne peut pas revenir en arrière quand on a raté quelque chose. Et donc, on peut dire, on crée tous les autres, tous les autres, tous les autres, pour être privés nous-mêmes, pour trouver la bonne solution au bon moment. Parce que une fois qu'on a raté quelque chose, c'est toujours difficile de revenir en arrière. Mais tout le monde n'est pas psychologue. Donc, quand on a été habitué au premier qui réagitait comme ça, le deuxième, il réagit pas forcément pareil. Et surtout, si, pour vous, vous en avez 4, c'est certain que vous avez plus d'expérience que les parents, comme les deux. Oui, c'est très d'expérience, ça. Rires On peut dire qu'on a quand même quelques choses. En tant que parent, on a besoin d'être privé. C'est comme si, de cette être privée, en tout cas, j'ai rajouté une autre religion. C'est ce que je parle de qui les prophètes. La foi vaille nous vive en tant que parent. C'est-à-dire que si je situe les lois vaillies, les ordonnances, les principes d'éducation qui ont des prophètes pour nous, qui s'adresse bien en tant qu'adultes, nous, quelque part, on se trèche rouge, on devient un fleur. Et nous-mêmes, quelque part, on encadre les enfants. Donc, on a déjà presque trois fluctuations. Il y a quelque chose d'interactif entre les femmes. Quand je travaille avec des parents qui n'ont pas de conception, ni religieuse, ni de païen, je m'en tient au très bleu au très rouge. Et je vois à quel point cette vision est limitée. Parce que ça rejoint les différentes questions qui ont été posées, qui ont été posées par des enfants, c'est-à-dire comment savoir à quel moment je dois être comme ça ou comme ça ? Quelle position on prend ? Alors, on va y réfléchir encore, tout le week-end. Mais quel intérêt sera dans ce que tu viens de dire ? C'est-à-dire que nous, on n'est pas tout seul. Si tant est que j'y crois, si je me trouve, si je me tourne vers ce que Vala me donne comme futur, je peux recevoir des informations, pour moi-même, que je peux retransmettre dans mes enfants. C'est-à-dire, je ne peux pas me contempler que ma seule vision des choses en m'affaire de vous. On y reviendra en temps de vous. Il y avait encore d'autres choses sur ce questionnement ? Je t'en prie. Je peux avoir des compétences ? Benham. Benham. Oui, bon. De mon expérience, par exemple, personnelle, j'ai trouvé… Tu as besoin d'enfant ? En tant qu'enfant, voilà. Ah, en tant qu'enfant. En tant qu'enfant, et que maintenant j'essaie de l'appeler en tant que parent, c'est que justement, à travers le fait du moment où on a la foi et la loi, il y a un socle de base sur lequel on peut avoir une discussion. Parce que, par exemple, mes parents viennent d'Iran. D'accord ? Oui. Moi, je dis que ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus aucune réponse. Donc, on ne peut pas ce chose.